Ça, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Tous mes objectifs pour 2024. Et on va directement commencer par mon premier objectif de l'année qui va être Voici exactement combien est-ce que YouTube va me payer ce mois-ci. Je viens de prendre une décision que je n'ai encore jamais fait dans le million. Est-ce qu'on a peint les trois vidéos qui dépassent les 2000 vues ? Donc en ce début d'année, je vais te résumer mon patrimoine. Il faut savoir qu'au 1er janvier, j'ai un patrimoine total de 1771 euros qui est réparti entre la bourse et mon LEP. Donc pour commencer avec la bourse, il faut savoir que j'ai 1313 euros répartis sur un total de 7 actions avec un dividende annuel total de 48 euros et 51 centimes qui est projeté pour 2024. Évidemment, celui-ci va augmenter puisque j'achète des actions tous les mois et je réinvestis mes dividendes au sein de ces dernières. Évidemment, j'ai un achat qui va se déclencher dès demain, c'est-à-dire le 2 janvier avec Texas Instruments à hauteur de 101 euros ou 102 euros puisque j'investis 100 euros par mois plus les dividendes du mois précédent. Et enfin, en janvier, je serai censé recevoir 1,18 euros brut. Au niveau de mon LEP, je commence le mois avec 608 euros. Il faut savoir, comme tu sais, que je pars en Corée du coup en mois de janvier sauf que je vais devoir utiliser cet argent-là pour payer le voyage. Donc j'ai déjà payé les billets d'avion, mais il me reste l'hôtel et évidemment toutes les choses sur place même si, en fait, je vais devoir payer la Corée un peu plus tard parce que je pensais que ces dépenses notamment de l'hôtel, elles arrivaient beaucoup plus rapidement mais je vais pouvoir en fait décaler les échéances. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, j'ai un déplacement à faire à la fin du mois sur Paris donc évidemment, ça risque aussi de piocher un petit peu dans ce LEP-là si je n'en aurais pas assez évidemment, ce qui ne risque pas forcément à arriver. On se retrouve directement sur Notion afin de te partager mes objectifs pour ce mois-ci mais également tous mes objectifs pour 2024. Et on va directement commencer par mon premier objectif de l'année qui va être d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Alors évidemment, c'est un très bel objectif parce que les 10 000 abonnés, c'est un très beau palier mais il ne faut pas oublier que je ne suis qu'à peine à 2 000 abonnés en ce début de mois et surtout qu'il y a un gros chemin à parcourir c'est-à-dire gagner 8 000 abonnés en 12 mois quelque chose qui va être faisable mais pas facile du tout. Deuxièmement, ça va être d'atteindre les 1 000 euros par mois en termes de revenus via la chaîne YouTube que ce soit formation, accompagnement, YouTube Ads, peu importe ou même affiliation. Troisième chose, c'est au niveau de mon patrimoine d'être au-dessus des 10 000 euros de patrimoine que ce soit avec le LEP, la bourse et autres si j'acquère de nouveaux actifs d'ici là ce que je ne pense pas. Le dernier objectif, c'est un objectif sportif mais la dernière target va être au niveau du dividende et ça va être d'obtenir en moyenne environ 15 euros par mois d'ici là, brut évidemment. Et pour ce qui va être des objectifs mensuels cette fois-ci, ça va être un petit peu plus simple. Premièrement, ça va être d'avoir 2 500 abonnés pour bien démarrer l'année essayer de prendre environ 500 abonnés ça serait le plus gros mois historique. Pour rappel, ça a été décembre, si je ne dis pas de bêtises au octobre avec à peu près 300 abonnés pris en un mois, ce qui était déjà très très bien. Ensuite, ça va être de faire de 3 vidéos à plus de 2000 vues donc on avait totalement réussi l'objectif le mois dernier donc on va essayer de garder la même tendance et pour finir, reprendre les lives chose qui va être un peu plus compliquée en fonction du mois qui est en train d'arriver mais à voir comment ça se peaufine. Et sinon, au point de vue patrimoine ça va être évidemment de renforcer un gagnant en bourse donc je n'introduis toujours pas de nouvelles actions mais je veux renforcer une position qui a très bien performé à l'heure actuelle et il y en a quelques-unes qui sortiront du lot. J'ai un nouveau challenge qui s'offre à moi pour le mois de janvier comme tu le sais, je suis en couple depuis quelques mois et évidemment, ça bouleverse pas mal de choses à la fois sur mon patrimoine mais également sur ma gestion du temps puisqu'en fait, ma copine n'habite pas du tout près de chez moi elle a plusieurs heures de train et donc évidemment, ça demande toute une organisation sachant qu'on se doit à peu près toutes les 2-3 semaines donc évidemment, c'est du temps que je préfère passer avec elle plutôt que travailler même si ça n'empêche pas qu'on garde un rythme et une discipline mais donc, le challenge va être de trouver en fait, l'équilibre entre travail et aussi couple et tout simplement, vie personnelle chose que ça fait longtemps que je n'avais plus de mon côté et en fait, l'objectif ça va être vraiment de trouver une routine très précise pour pouvoir continuer le business même quand je suis à Strasbourg et donc, ce qui veut dire que je dois à la fois pouvoir travailler de chez elle mais également pouvoir prendre de l'avance et ça, ça va être tout le challenge de ce mois-ci D'ailleurs, au niveau de mon LEP comme tu le sais on continue évidemment de l'alimenter pour augmenter mon apport pour l'immobilier et mon épargne de sécurité ce mois-ci, j'aimerais mettre au minimum 400 euros sachant que ce mois-ci je peux enfin demander la prime d'activité grâce à mon alternance comme tu le sais il faut gagner plus de 1075 euros si je ne dis pas de bêtises c'est officiellement le cas depuis trois derniers mois donc je fais la demande à voir quand est-ce qu'on va l'obtenir je ne suis pas sûr de l'obtenir dès les prochains mois donc je te tiens de recours là-dessus mais ça sera toujours une rentrée d'argent supplémentaire Maintenant, je vais donner mon avis sur ma position sur l'introduction de nouvelles actions dans mon portefeuille comme tu le sais évidemment, je compte avoir entre 15 et 25 actions grand maximum dans les années à venir et cela petit à petit que mon portefeuille augmente en termes du coût de capital évidemment avec 1300-1400 euros je ne vais pas encore avoir des dizaines et des dizaines d'actions par contre, je veux à la fin de l'année ne pas finir avec plus de 10 actions dans mon portefeuille comme tu le sais à l'heure actuelle j'en possède 7 répartis sur différentes entreprises et différents secteurs ce qui voudrait dire que je ne veux pas en ajouter plus de 3 en 2024 ou peut-être une de plus si imaginons j'en vends une autre et que je passe à 6 positions il me resterait 4 possibilités d'actions supplémentaires à mettre pour février comme je te l'ai dit je ne pense pas ajouter une nouvelle action mais plus renforcer une position gagnante donc peut-être que pour le mois du coup de mars ou d'avril on commencera à analyser une nouvelle action à ajouter dans le portefeuille bon ça y est les amis c'est fini les vacances pas suite comme tu le sais du 1er au 9 janvier en fait j'ai pris une grosse semaine de vacances exceptionnellement pour aussi profiter un petit peu de mon côté mais c'est bon on est reparti pour atteindre les objectifs que je t'ai montré juste avant et on va commencer directement à travailler on va directement voir quelle action je serai potentiellement prêt à acheter en février comme je te l'ai dit l'objectif c'est de renforcer une position qui est gagnante à l'heure actuelle dans mon portefeuille et surtout en fait qui va pouvoir renforcer une position déjà présente comme tu le sais mes positions actuelles c'est BlackRock UPS Wilting Com Abvi Home Depot Texas Instruments avec l'ordre qui va se déclencher normalement dans les jours qui viennent pour janvier et enfin Savaria Corporation donc avec les 3 plus grosses positions qui sont un petit peu dans l'ordre comme tu peux le voir là actuellement et j'ai sélectionné 3 entreprises que je souhaite en fait analyser pour voir laquelle je vais prendre et qui pourrait potentiellement être à la fois sous-évaluée ou en tout cas bien évaluée donc éviter de payer un surplus ça serait notamment Home Depot Texas Instruments et Savaria à savoir que Savaria je suis largement perdant mais ça serait justement pour racheter un plus bas même si honnêtement j'hésite à la revendre par rapport à la stratégie que j'ai à l'heure actuelle sinon Home Depot et Texas Instruments peuvent être très intéressantes Home Depot peut-être un petit peu cher à l'heure actuelle mais Texas Instruments qui offre de belles perspectives sachant que ça fait quelques mois que j'aimerais bien voir un petit peu Home Depot je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on se dirige vers celle-ci mais d'abord on va l'analyser pour être sûr qu'elle soit concluante et qu'elle vale toujours le coup de l'acheter à l'heure actuelle même si elle me semble encore un petit peu chère bon je viens de me poser 5-10 minutes pour réfléchir sur comment optimiser en fait mon rythme de travail avec mon couple et bien c'est très simple en fait je pense qu'il faut que je mette des semaines de sprint ultra précis c'est à dire un peu avant que je parte à Strasbourg au minimum pour avoir les vidéos d'avance et faire le montage là-bas donc ce qui veut dire qu'au final mon rythme ne va pas changer énormément la seule chose qui changera c'est évidemment l'intensité de travail quand je suis chez moi afin de pouvoir produire plus de contenu et pouvoir monter en avance en fait quand je serai à Strasbourg etc donc ça va soit me demander de prendre de l'avance sur les vidéos afin d'avoir toujours un roulement qui fonctionne soit de redoubler de capacité de travail et aussi de temps évidemment quand je suis à la maison donc ça je vais essayer de trouver qu'est-ce que je préfère entre prendre de l'avance et avoir toujours un roulement ou alors simplement faire des petites périodes de sprint ça ne me dérange pas spécialement non plus je te partagerai ça certainement dans les prochains Le Million d'ailleurs je veux te partager une chose c'est qu'en ce début de mois j'ai décidé de commencer une formation sur l'immobilier locatif donc comme tu sais c'est un objectif que j'ai à plus long terme d'investir dedans je me suis déjà énormément formé depuis que je suis très jeune à cela évidemment il me manque encore énormément de compétences j'ai beaucoup de connaissances théoriques mais très peu de terrain donc là l'objectif pour 2024 ça va être de finaliser toutes ces connaissances là pour afin de passer à l'action en 2025 je ne passerai pas avant comme tu le sais il faut avoir l'apport il faut que je sois sûr financièrement et avoir la stratégie qui est mise en place mais justement cette année-là avec Le Million je vais pouvoir te partager toute mon évolution de connaissances sur l'immobilier la stratégie que je compte mettre en place avec le temps qui va se peaufiner évidemment et les derniers préparatifs avant de passer à l'action en 2025 j'ai une grosse problématique à laquelle je dois répondre c'est comment est-ce que je vais pouvoir fidéliser une communauté sur YouTube c'est quelque chose qui est extrêmement difficile on peut penser que c'est assez simple finalement qu'il suffit de poster régulièrement du contenu de qualité certes ça en fait partie mais c'est clairement loin d'être suffisant pourquoi ? parce que malheureusement si ton audience ne se rattache pas à ce que tu fais tu peux très vite tomber dans l'oubli et c'est quelque chose que je ne veux absolument pas donc évidemment j'ai quelques idées pour cela notamment collecter les emails et petit à petit en fait faire une newsletter également du coup partager un petit peu plus ma vie et les backstage c'est notamment l'objectif de Le Million c'est de rentrer un petit peu plus dans ma vie personnelle et te partager des choses pour que tu puisses se connecter un petit peu mieux avec moi mais on est loin d'avoir fait tout le tour de la fidélisation de l'audience et c'est quelque chose de très important si je veux perdurer dans le temps et surtout vendre des produits par la suite parce qu'une audience qui te fait confiance et qui croit en toi et bien je sèterai forcément beaucoup plus facilement qu'une audience qui ne te fait absolument pas confiance et qui ne te connait pas du tout c'est pour ça que je vais devoir trouver du coup comment est-ce que je vais régler cette problématique là ce mois-ci afin de fidéliser l'audience comme tu le sais l'objectif va être de monétiser ma chaîne YouTube et notamment mon audience afin de gagner au moins 1000 euros par mois à la fin de l'année mais donc évidemment pour cela il va falloir développer différents business plans qui s'offrent à moi et choisir celui qui me semble le plus approprié ou même en utiliser plusieurs le premier ça va être de vendre des appels personnalisés d'une heure ou deux malheureusement j'ai déjà essayé c'est pas ce qui marche le mieux c'est pas ce qui me tente le plus deuxième possibilité ça va être de vendre des mini formations un peu à la Antoine BM c'est à dire comment analyser une action comment constituer un portefeuille d'actions et dividendes comment développer aussi un portefeuille d'ETF enfin bref peu importe sinon vendre une grosse formation c'est à dire accompagner une personne de A à Z en lui fournissant toutes les clés en main un accompagnement personnalisé ça va être plus une grosse formation avec moi en backup pour vraiment personnaliser en fait la chose à la personne et l'aider étape par étape ou alors dernière possibilité c'est vraiment faire une sorte de mini-école sous forme d'abonnement avec des lives hebdomadaires afin de pouvoir aider les personnes sur leurs investissements également peut-être monter un business en ligne enfin bref tout l'aspect de l'argent et avec des intervenants qui viendraient toutes les semaines c'est une possibilité qui peut s'offrir à moi également et enfin trois choses totalement différentes utiliser YouTube Ads que je fais déjà à l'heure actuelle faire de l'affiliation que je sous-estime et que je ne pousse pas du tout en avant et vendre un SAS ou une application un peu comme Finery par exemple Mooning ou Invest là-dessus selon moi il y a trois choses que j'aimerais vraiment développer notamment du coup faire de l'affiliation utiliser Google Ads et enfin pour finir on va également avoir certainement faire une école en ligne ça je ne sais pas encore exactement si c'est ce que je vais faire mais ça serait mes trois préférés sachant que j'ai déjà une très bonne idée de comment est-ce que je pourrais faire une école en ligne autour de la finance et de gérer son argent également qui reprendrait le concept le million donc là-dessus je vous en parlerai certainement plus tard parce que comme je te l'ai dit dans le million précédent je ne compte absolument rien vendre en tout cas qui me prendrait énormément de temps avant les 5000 abonnés YouTube bon ben c'est la bonne nouvelle en ce début de mois il faut savoir que je suis encore à l'école je prépare un master en communication et ces derniers en fait m'offrent la suite Adobe malheureusement et bien évidemment il faut la renouveler tous les ans et ceux-ci ne l'ont pas encore fait donc je risque de perdre mes accès dans les prochains jours et ça me pose énormément de problèmes parce que je dois préparer beaucoup de vidéos en avance parce que je pars en fait à la fin du mois dans différents endroits donc il faut vraiment que j'ai de l'avance et le problème c'est que je vais perdre mes accès donc il faut que je trouve une solution à voir comment est-ce que je vais me débrouiller parce qu'ils mettent du temps à répondre malheureusement je vais directement te faire une analyse très rapide de Home Depot pour te dire si oui ou non elle pourrait être intéressante à rentrer encore une fois dans mon portefeuille du coup dans un premier temps les points importants de Home Depot c'est notamment la diversification de leurs services en vente c'est-à-dire que comme tu le connais Home Depot c'est un magasin d'outillage qui est majoritairement aux Etats-Unis comme tu peux le voir avec 92% de ses points de vente mais ils font du jardin d'extérieur de l'électricité de l'éclairage du bois de la plomberie des outils des matériaux de construction de la peinture enfin bref peu importe un petit peu le monsieur bricolage qu'on aurait en fait en France Home Depot à l'heure actuelle il faut savoir que c'est quand même un cours qui est quasiment à son plus haut historique et sur l'espace de 52 semaines on est dans les prix la tranche haute malheureusement ou plutôt c'est tant mieux pour les investisseurs au niveau de son ratio court bénéfice on est à 22 fois en fait ce dernier et bien je trouve que c'est plutôt correct pour Home Depot peut-être un légèrement au-dessus mais évidemment on a un petit premium également à payer sur des entreprises aussi grosses et connues que celle-ci pour son dividende il est en excellente croissance depuis 2003 où il était à 0,26 centimes alors qu'en 2023 il a fini à 8 dollars et 36 cents donc avec un rendement finalement de 2,35% ce qui est très correct pour une stratégie en dividende et en résumé Home Depot sur un an c'est plus 15% qui bat presque le SP500 qui fait par contre moins bien que le Nasdaq 100 qui lui est boosté aux hormones et légèrement en baisse par rapport à son secteur par contre sur 5 ans on va se rendre compte que Home Depot est à plus 124% ce qui est largement mieux que son secteur et quasiment proche du Nasdaq 100 ce qui est une très bonne nouvelle finalement avec un rendement plus que correct et donc pour résumer les 6 indicateurs importants on voit qu'on a beaucoup de rouge malheureusement et tu vas dire pourquoi est-ce que j'achèterais cette action à ce moment-là je vais te l'expliquer dès maintenant il faut savoir que la croissance annuelle du free cash flow sur 5 ans est quand même assez basse elle est de 4,86% par an notamment à cause de 2023 si je ne dis pas de bêtises la croissance annuelle du chiffre d'affaires elle est de 9,5% par an il y a largement pire c'est pas du tout un red flag pour moi surtout à 0,5% près le free cash flow sur payout ratio est de 72% légèrement au-dessus que ce que j'aime c'est-à-dire 70% mais c'est un dividende qui est extrêmement bien géré par l'entreprise et qui est seulement à partir de 2023 au-dessus des 70% donc je pense que là-dessus ce n'est qu'un tout petit red flag et enfin la croissance du nombre d'actions elle est de 0,12% par an forcément ce n'est pas ce qu'on recherche non plus de manière correcte mais par contre c'est une très belle action à croissance selon moi notamment avec un free cash flow par action qui est de 8,3% par an en augmentation et une dette sur Edita de 1,76% quand on prend le ratio de couverture des taux d'intérêt quand on prend également du coup le ROIC tout ça me fait dire que Home Depot a encore énormément de potentiel devant elle donc évidemment on a quelques indicateurs dans le rouge mais selon moi rien de très alarmant non plus pour moi à long terme Home Depot saura largement se refaire et justement on pourrait en profiter dès maintenant donc je t'annonce officiellement que ça sera mon achat du début de février 2024 voici exactement combien est-ce que YouTube va me payer ce mois-ci il faut savoir que du coup je n'ai pas été payé en décembre pour le mois de novembre parce qu'en fait il faut cumuler un minimum de 70 euros dans le solde Google Ads chose qui n'a pas été faite à cause de mon inactivité et je ne gagne pas encore assez pour pouvoir à chaque fois le débloquer mais du coup évidemment ce solde se cumule et il est payé en janvier le 22 normalement si je ne dis pas de bêtises et voici exactement combien est-ce que j'ai gagné du coup on se retrouve directement sur mon analytics comme tu peux le voir en fait juste ici et bien pour le mois d'août c'était le premier mois et ça ne cesse d'augmenter hormis en novembre comme je te l'ai dit évidemment ça a été vraiment assez faible en janvier qui est en cours du coup on est à 38 euros évidemment le mois n'est pas fini et ici quand on cumule du coup pour la période du 1er novembre au 31 décembre ce qui compte et bien ça nous fait 92,41 euros donc voici à peu près combien est-ce que je devrais gagner pour ces deux mois cumulés et comme tu peux le voir évidemment en novembre on a une grosse période de creux avant de repartir sur des belles performances avec à peu près 1 euro 2 euros par jour jusqu'à 6,43 euros sur le 21 décembre donc ça reste très intéressant je te tiens au courant évidemment lors de la suite de ce vlog je viens de prendre une décision que je n'ai encore jamais fait dans le million c'est de vendre une de mes positions en bourse alors là tu vas te demander mais quelle action est-ce que j'ai bien pu vendre et bien c'est tout simplement Savaria l'entreprise qui est spécialisée dans les appareils pour les personnes à mobilité réduite et qui a une très petite capitalisation elle ne dépasse pas le milliard de dollars encore à l'heure actuelle pourquoi est-ce que je l'ai vendu parce que j'estime que ça ne rentrait plus dans ma stratégie actuelle et surtout je voulais rebalancer sur des actions en fait qui ont énormément performé donc là je vais essayer de trouver évidemment c'était pas une très grosse position c'était en dessous des 100 euros parce que j'avais perdu un peu d'argent avec celle-ci j'ai préféré couper mes pertes pour réinvestir sur mes plantes gagnantes donc évidemment je ne vais pas le faire tous les mois mais là j'estimais que j'avais acheté l'action un petit peu sur un coup de tête et je ne voulais vraiment pas ça à long terme comme tu le sais j'ai revu toute ma stratégie d'analyse donc maintenant on va justement analyser sur quelle action de mon portefeuille ça ira j'hésite entre plusieurs entreprises notamment BlackRock Home Depot mais également du coup Texas Instruments donc je t'en dirai plus dans les prochains jours petite vidéo en direct les amis on est le 22 janvier et je viens de recevoir le paiement de YouTube qui est arrivé sur mon compte comme tu peux le voir directement à l'écran donc le dernier paiement que j'ai eu en décembre donc on a été payé 92,27 euros donc ça fait toujours plaisir et c'est quelque chose qui est très investi dans le business directement on se retrouve pour le bilan du mois sur mon canapé j'ai décidé de te le faire de manière un petit peu plus posée que d'habitude donc premièrement est-ce qu'on a atteint les trois vidéos qui dépassent les 2000 vues malheureusement non mais on a eu beaucoup de vidéos au-dessus des 1000 vues on a une meilleure constante dans les vues donc ça c'est le très très bon point il faudra simplement mettre la vitesse supérieure pour atteindre les prochaines vidéos qui dépassent les 2000 vues j'aimerais bien même atteindre plus des 5000 vues de manière régulière ça va se faire petit à petit deuxième chose est-ce qu'on a atteint les 2500 abonnés encore une fois non je sais que c'est un objectif qui était extrêmement ambitieux là-dessus mais ce n'est pas pour autant qu'on a mal géré la chose on a 2220 abonnés à l'heure actuelle où je te parle donc loin quand même du compte mais évidemment c'était un très gros chiffre afin d'espérer de faire au moins aussi bien que le mois dernier donc là-dessus c'est quand même un petit peu décevant mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même je n'ai pas sorti les meilleures vidéos que je voulais et surtout là ce mois-ci c'était surtout une remise en question du contenu que je créais et de comment l'améliorer on a changé les miniatures changé de concepts trouvé des angles nouveaux amélioré aussi l'écriture des vidéos donc ça porte ses fruits et à mon avis le mois prochain ça va être vraiment là où tout va exploser au niveau de mon patrimoine et bien il a augmenté ce dernier j'ai pu mettre au moins 400 euros sur mon LEP de manière assez simple j'ai également investi du coup 112 euros en bourse et petite information j'ai décidé de revendre Savaria pour acheter BlackRock à la place donc je garde en fait Home Depot comme achat de février mais j'ai décidé en fait de revendre Savaria qui ne rentrait plus dans ma stratégie pour garder uniquement BlackRock j'ai reçu aussi une affiliation de 10 euros ce mois-ci rapidement sur TraderPublic donc je l'ai réinvesti dans BlackRock également d'ailleurs si tu veux revoir le million de décembre je te le mets juste ici il s'est passé pas mal de choses et on a accompli pas mal d'objectifs donc je te le mets juste ici on se retrouve juste derrière à tout de suite